La barbe de Charlemagne Allongés dans l'herbe, Yoko, Mehdi et Cléa discutent pour savoir si Charlemagne avait une barbe fleurie. Georges leur propose alors d'aller vérifier cela de près. « Magicalibri, Magicalibra, à nous la barbe de Charlemagne ! » « Où sommes-nous ? » demande Yoko, devant le palais de Charlemagne à Aix-la-Chapelle en l'an 802. « On dirait qu'une fête se prépare ! » remarque Georges. « Quelle fête ? » demande Cléa. Paulin, un enfant du village, s'approche d'eux. « Charlemagne reçoit le grand vizir du calife Haroun al-Rachid. Il est venu de très loin pour lui rendre visite. C'est un événement ! » Soudain, des lamentations s'élèvent d'une tante. « C'est une catastrophe ! Une véritable catastrophe ! » « Bonjour, monsieur. Que vous arrive-t-il ? » demande Mehdi. « On dit votre grandeur. Je suis le grand vizir du calife Haroun al-Rachid. J'avais apporté un cadeau à l'empereur Charlemagne, mais il s'est échappé. » « Un cadeau qui s'est échappé ? C'est étrange ! Quel genre de cadeau ? » demande Cléa au bord du fou rire. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle ! » proteste le grand vizir. « C'était un magnifique éléphant blanc ! Maintenant qu'il a disparu, la fête sera gâchée ! » « Comment peut-on perdre un éléphant ? » s'étonne Yoko. « Il a filé cette nuit pendant que nous dormions ! » « S'il s'est enfui, c'est peut-être qu'il a eu peur ! » « Peur ? Je n'y avais pas pensé ! » « Ne soyez pas inquiet, monsieur le vizir ! » « Euh, votre grandeur ! Nous allons le retrouver, votre éléphant ! » s'écrit Georges. » « Accompagnés de leur nouvel ami Paulin, les enfants partent à la recherche de l'éléphant. » Mehdi imite même un barrissement, mais il n'obtient aucune réponse. « Il n'est pas là ! » dit Yoko. « Tu as raison, nous le verrions ! Un éléphant, ça ne se cache pas si facilement ! Il a dû s'enfuir dans la forêt ! » « Oh, cette forêt est immense ! Nous ne le retrouverons jamais ! Que va dire le grand vizir ? » s'inquiète Cléa. « Je sais comment la tirer ! » s'écrit Georges. « Avec des cacahuètes ! Les éléphants raffolent ! » « Tu crois vraiment que nous avons des cacahuètes dans nos poches ? » soupire Yoko. « Je ne sais pas ce que sont des cacahuètes, » dit Paulin, « mais sous ces chaînes, il y a plein de glands. » « Quand l'éléphant aura faim, je suis sûre qu'il s'en contentera ! » « Nos amis ont disposé des glands en tas au milieu d'une clairière. » « Regardez, ça marche ! Voilà notre éléphant ! » chuchote Yoko. « Qu'est-ce qu'il est beau ! » s'écrient les enfants en cœur. « Et il a l'air de se régaler ! » L'éléphant a si bien mangé qu'il décide de faire la sieste. Midi et Georges lui tapotent doucement la patte pour le réveiller, mais l'animal ronfle plus que jamais. « Il faut qu'il se lève, sinon Charlemagne n'aura pas son cadeau ! » « J'ai une idée ! » s'exclame soudain Yoko en grimpant jusqu'à l'oreille de l'éléphant. « Debout ! » chuchote-t-elle. « Georges s'offre un petit tour de toboggan ! » « Mais qu'est-ce que tu fais ? » rouspète Midi. « J'en profite pendant qu'il dort ! » Soudain, l'éléphant ouvre un œil. « Il est réveillé ! » s'écrit Cléa. « Il faut que tu reviennes au campement. Sans toi, la fête sera gâchée ! » explique Yoko. « Ne fais pas le timide ! » « Avec nous, il n'a pas l'air timide. Peut-être qu'il a peur des grandes personnes ! » suggère Midi. L'éléphant barille comme pour dire oui. « D'accord, nous resterons avec toi ! » promet Georges. « Ouf ! Nos amis arrivent juste à temps. » L'empereur est entouré de ses chevaliers en armure. « Regardez, il n'y a pas de fleurs dans sa barbe ! » s'exclame Midi. « Mais elle est quand même un peu fleurie avec toutes ses petites touches de blanc ! » répond Georges. « Voilà ce que racontait le poème ! » « Je vous présente le grand éléphant blanc, majesté ! » dit le vizir au comble du bonheur. Charles Magne est fasciné par ce présent peu ordinaire. « Nous allons devenir de grands amis, toi et moi. » « Si vous voulez qu'il soit heureux, » indique Cléa, « c'est simple. Il aime être entouré d'enfants. » « Oh ! Rien de plus facile ! Nous lui construirons un enclos à côté de l'école que j'ai créée au palais. Ainsi, il sera toujours en joyeuse compagnie. » « Comment vous remercier de ce précieux conseil ? » demande l'empereur. « Comme ça ! » s'amuse Yoko en piquant des fleurs dans la barbe de Charlemagne. « Ah ! Elle est bien plus belle ainsi ! » s'écrivent ses amis. Yoko leur fait un clin d'œil. « Vous voyez qu'il a la barbe fleurie ? » dit-elle radieuse. « Il est temps de rentrer chez nous ! » annonce Georges. « Attendez ! Moi aussi j'ai un cadeau ! » intervient le vizir. « Voilà une petite statuette en bois que vous garderez en souvenir de votre ami. » « Merci, votre grandeur ! » s'écrient les enfants. « Il est superbe ! Nous n'oublierons jamais votre bel éléphant blanc ! » « Puis, ils joignirent leurs mains et entrent ensemble dans le tourbillon magique. » « Magicalibri ! Magicalibra ! À nous le présent ! » Qui a eu cette idée folle ? « Un jour d'inventer l'école ! » « Sais-tu que Charlemagne est un personnage qui a réellement existé au Moyen-Âge ? » Il a été sacré empereur en l'an 800 et il a ouvert des écoles partout dans le royaume de France. Enfin, c'est ce qu'on dit ! Si son histoire t'intéresse, clique sur les liens que je te propose dans ma description. Merci et à bientôt !